Tu fais des compositions originales en français? Braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant le francouvertes.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audios, est ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca Vous écoutez une émission de Choc.ca Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit tous ton poussequin. Juste avant d'aller à l'épisode, on va écouter la pièce Passif-Agressif, le premier extrait sorti de leur album Souvenir de Longueuille Beach, qui est sorti le 13 juillet dernier. Je suis Passif-Agressif Je n'ai jamais su comment faire autrement Tempérament toxique Un désaccord et je me referme tranquillement Un commentaire me fait pogner les nerfs Quand je suis à fleur de peau Je ne peux vraiment rien en ce moment Je le vois comme aussi gros qu'un char d'assaut Je suis Passif-Agressif Toujours prêt pour un disque ou percutant Un gars explosif Qui arrive à garder tout ça en dedans Colère isolé reste bien enfermé Et j'utilise le non-verbal À force de crier, les autres m'ont transformé En un gars antisocial Un commentaire me fait pogner les nerfs Quand je suis à fleur de peau Je ne peux vraiment rien en ce moment Je le vois comme aussi gros qu'un char d'assaut C'est cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la dernière fois que j'essaie d'expliquer Pourquoi je préfère la fermer Prenez-moi bien, je n'aurai jamais le tact Du pied des politiciens Un commentaire me fait pogner les nerfs Quand je suis à fleur de peau Je ne peux vraiment rien en ce moment Je le vois comme aussi gros qu'un char d'assaut C'est pour vous autres, moi je peux commencer quand vous voulez J'ai déjà un petit peu enregistré mon intro Je vais avoir fait passer passif-agressif d'entrée de jeu La toune de Charlotte Cardin La toune de Charlotte Cardin, c'est ça? Oui, oui, c'est ça En plus, j'ai vu cette semaine Oui, passive-agressif Mais j'ai remarqué la photo Avant le titre de la toune Puis j'étais comme Ah, ok, c'est bon J'ai demandé à Guillaume Qu'il fasse comme Charlotte Cardin Mais version two-stone Genre Guillaume Avec un chandail blanc Tout écarté sous le divan Il n'a pas voulu Avec des unbeaux blancs Mais tu sais comme les Des fruits of the loom Non, je n'assume pas ça Moi, oublie ça Puis je pense à mes enfants Puis leurs amis vont voir ça Puis je n'assume pas Non, non Mais il y a sûrement quelqu'un dans le band Qui serait prêt à le faire Moi, je pense que vous devriez miser là-dessus Pour le marketing Ça pourrait faire la job Ça se peut Je ne sais pas On a une gang de timide dans le band Je ne sais pas Puis on est tous dans la quarantaine Ça fait que c'est plus très beau Non, je ne sais pas Non, mais ça, en plus Vous autres, vous avez commencé Vous étiez au secondaire en plus Ça fait que Fin secondaire Début cégep Oui Oui, nos parades Moi, je t'aimais le poney quand ils ont commencé Comment? Je t'aimais le poney quand vous avez commencé Il y a du monde avec qui je travaille Qui était poney quand j'ai commencé Effectivement C'est fou, c'est pareil En fait, c'est sûr J'ai comme plein de questions Sur comme plein de périodes On va dire du band Depuis qu'il existe Ok Mais là, vous avez sorti Souvenir de Longueuil Beach Le 13 juillet dernier Yes Mais c'est le premier album Que vous avez sorti depuis 2003 Vous aviez fait un dernier show En 2005 Puis en 2017 Vous vous êtes réunis pour le Rockfest Puis je me dis Le Rockfest a dû être le point de départ Pour amener à l'album qu'il y a en ce moment Comment ça s'est passé un petit peu La réunion après comme Genre 13 ans à peu près Depuis de Toastone Couskink Wow, c'était spécial On était rouillés un peu On était content de se revoir Puis c'était vraiment pour le Rockfest Au départ, c'était juste ça Même qu'on avait dit non Ils nous avaient invités On avait dit non Puis là, on ne se parlait plus vraiment dans le band Puis après ça Quand j'ai appris ça J'ai dit Voyons donc Ils nous ont invités L'année d'après On est revenu à la charge Ok, on est prêt On a fait ce show là Mais on ne pensait tellement pas Continuer après Puis encore moins Sortir cet album-là Qui vient de sortir C'était juste un trip Pour revenir Puis bon Faire les tournes Puis écoute On fait un petit peu Les grosses salles qu'on aimait Là dans la province Puis après ça Ça va être beau Mais On s'est venu tranquillement Pas vite On s'est dit Si on veut donner un deuxième souffle À ce comeback-là Buy un album Ça serait vraiment cool Fait que Sans se mettre dans la rue On a réussi À se payer quelque chose De très satisfaisant Puis tu sais C'est quelque chose Qui est juste Pour boucler la boucle C'est vraiment l'idéal Il y a des tournes là-dessus Qu'on jouait il y a longtemps Mais qu'on n'a jamais enregistré Fait que ça Ça a été là-dessus Il y a des covers Des instrumentales Même des tournes Qui étaient juste sur des compiles Fait que tu sais On a fait On a tout ramassé Ce qui n'avait pas été enregistré Fait que Ça a donné quelque chose Qu'on est bien fiers Je sais que le Rockfest Puis Alex Martel Ils sont connus Pour approcher des bands Que ça fait longtemps Qu'ils n'ont pas joué Puis qu'ils ont eu Du succès Pendant le gros hype Du punk ska Puis tu sais C'est ça Vous n'êtes pas les premiers Que j'entends Qui ont dit non La première fois Puis qu'ils ont accepté Les années d'après Je pense même ça Ils se sont réunis aussi À cause du Rockfest Puis tu sais C'est le premier nom Qui me vient en tête Oui oui Comment ça fait un petit peu Comme tu sais L'approche Je sais souvent que Je ne veux pas parler Ne serment du cachet Ou des trucs de même Mais qui fait que Vous vous êtes quand même Un band Qui était 6-7 Pour convaincre Tout le monde De revenir Parce qu'il y a eu Des changements de staff Dans les années Mais à la base Majoritairement Le band est tel quel Pas mal depuis Presque le début Dans le fond Oui Le coeur se tient Depuis le début On a le bassiste Les guitaristes Qui sont là Depuis le début Guillaume Qui a fait des In and out Guillaume C'est un peu Comme notre Comment on va qualifier Qu'est-ce que tu vas dire J'essaie de trouver un artiste Qui a fait des In and out Dans un band C'est comme le chanteur De Van Halen C'est ça Le chanteur de Van Halen Van Halen À cause en plus Du décès de Eddie Hier C'est le premier Qui me vient en tête C'est fou ça C'est fou ça C'est ouch Guillaume Il n'y a pas les cheveux Il n'y a pas les cheveux Du chanteur de Van Halen Par exemple C'est la seule chose Qui manque Non Non mais c'est vrai Que j'ai fait C'est vrai que j'ai fait In and out Du groupe C'est vrai J'étais drummer au début Je suis parti Je suis revenu chanteur Parti Ouais Non mais ça J'ai regardé ça C'est un des trucs Qui m'a accroché Parce que j'ai vu Je pense que Au début Tu étais drummer Oui Après T'es parti T'es revenu chanteur Mathieu est arrivé De Boulimic Food Fight Oui Que tu connais Moi t'es parti Puis Geoffroy Il était là pendant un bout Puis t'es revenu encore après Puis là j'essayais de te chercher Un petit peu Mais en fait Es-tu capable d'explicer Un petit peu C'était quoi C'est in and out Là du début Il y a eu des tensions Dans le band Mais en même temps C'est pas comme si moi Puis Geoffroy On était en mauvais terme Parce que lui Il a pris ma place Parce que moi je suis parti Puis là Depuis le comeback C'est moi qui est là Et Geoffroy A passé son tour Pour le comeback On lui avait demandé S'il voulait revenir Puis il a décidé De passer son tour Fait que c'est pas mal La même formation Qu'au début À part Mathieu Clavier Qui est plus là Depuis le comeback Sinon lui a toujours été là avant Moi Ça fait pas longtemps Qu'il est plus là par exemple De ce que j'ai vu Mathieu C'est très récent quand même Oui c'est très récent Pour des raisons personnelles Justement malheureusement Oui Ça a pas Ça a pas fonctionné Super bien Au début avec Mathieu Puis on s'est rendu compte Que si on voulait continuer C'était peut-être mieux Avec quelqu'un d'autre Puis pour lui aussi Fait que Non c'est ça Mais pour ce qui est de moi Là Vous avez in and out Là c'était pas C'était pas du gros drama C'était pas C'était pas parce que Non Je sais pas Je me suis tanné D'une couple d'affaires Puis je me souviens Toutes les fois Il s'est auto-crissé dehors du band À toutes les fois Avant qu'on le fasse Oui oui C'est vrai en plus Puis je me souviens Que j'ai lâché la dernière fois Parce que je me disais Bon vous voulez pas enregistrer Un hippie Puis moi je voulais enregistrer Un hippie Puis tout le monde Je voulais enregistrer Un album complet Puis je me disais Ça fait longtemps Qu'on enregistrait quelque chose Il faudrait le faire Moi j'avais composé Vanessa J'avais composé Point de départ Sur l'album De retour sur l'échiquier Puis finalement Je ne les avais pas enregistrer Parce que j'avais lâché avant Puis quand j'ai lâché J'ai surprise Bien quand Geoffroy est arrivé Ils ont décidé qu'ils faisaient Un hippie J'étais comme bon Blague dans la face Mais bon En tout cas Oui parce que toi Tu es sur le retour Sur l'échiquier Tu n'es pas dessus Dans le fond J'ai vu avec les dates C'était en 2003 Puis je pense toi En 2002 Tu étais parti Oui c'est ça Juste avant Mais c'est mes compos Quand même au vocal Fait que Tu sais Geoffroy a fait Un super bon job C'est un super bon gars On n'a rien nécessité Qu'il revienne Pour le comeback Mais regarde Il a passé son tour Puis c'est bien Au show d'adieu On a fait En fait Ce n'était pas prévu comme ça Mais en tout cas Guillaume est monté sur le stage Pour chanter avec nous autres Puis il a tellement aimé ça Il devait chanter 2 tonnes Puis finalement Il a chanté 2 sets au complet Il est resté Il ne décollait pas On voulait que ça en aille Puis il restait On était bien content finalement Puis plus je réécoutais On a un enregistrement Du show final Qui n'est pas Malheureusement publiable Parce que ça sonne Comme la merde Mais tu sais Ça ne sonne pas super bien Mais plus j'écoutais Le mix des deux chanteurs Puis je trouvais ça merveilleux Puis j'aurais aimé ça Puis je crois que ça soit là Avec nous autres Tu sais Guillaume Il est plus au niveau du rhyme Il parle Il ne chante pas nécessairement La note Geoffroy lui chantait Puis il a vraiment Une voix juste Puis différente si on veut Fait que le mix des deux Fait que le mix des deux était vraiment super Puis les harmonies Qui ont réussi à faire Sans jamais avant Sans pratiquer avant Ils ont fait ça Sur le coup de l'émotion Le sourire du dernier show Ça sonnait comme une tonne de bruit Ben moi j'ai toujours été un fan De Inspector 7 Qui est un groupe ska Du New Jersey Et puis qui marchait avant Puis maintenant Mais avant à deux chanteurs Et puis ça donnait Une super belle complicité Puis c'est quelque chose Que j'ai aimé faire avec le band Puis on avait même essayé Avec le premier premier chanteur du band Vincent Quand j'ai commencé au vocal Vincent il me guidait un peu Puis j'ai fait deux shows Au vocal Moi et Vincent Dont la première partie Les Scatalites au Vermont C'était moi puis Vincent Vous aviez joué Comme à Burlington j'imagine Ou Oui C'est-tu à Burlington C'est à Winooski Winooski Ça c'était complètement fou Cette histoire-là Ça c'était comme Hey on veut voir les Scatalites en show Puis finalement Ils ne viennent pas à Montréal Ils ne viennent pas proches Le plus proche qu'ils viennent C'est au Vermont On se dit On va-tu les voir Puis tant qu'il est allé les voir J'ai pris un guest J'ai appelé le propriétaire du club J'ai tué un band pour ouvrir Il dit non Mais je ne peux pas te payer Plus que 300 piages C'est parfait Ça couvre mes dépenses On a joué avec les Scatalites Moi j'en revenais pas C'est marrant C'est marrant Ah ils sont vraiment écoeurants Ils sont smoke Ils sont wow C'était écœurant C'était-tu au Monkey quelque chose? C'était au... Ah c'est que tu me poses Une bonne question là Euh... Je ne m'en souviens plus Ok ça De toute façon C'est ça Burlington Winooski C'est une super bonne place Oui Tu sais je pense Il n'y a pas assez de bandes québécois Qui vont jouer là Qui vont jouer là La proximité Puis Oui C'est une ville universitaire Une ville party Puis tu sais pour moi De ce que j'ai vu des spectacles là-bas Il devrait y avoir plus de bandes Qui devraient se pousser là-bas Peut-être qu'il y a aussi Comme une gêne De se faire arrêter au douan Avec une guette dans le... Ouais peut-être Puis il y a un règle de cymbales Ouais ouais Peut-être Mais tu sais nous autres La seule raison pour qu'on est allé Franchement C'est parce que c'était Les Scatalites Je veux dire On chante en français Juste en français Fait que c'était weird en partant Tu sais je parlais en anglais Entre les tours Mais ce que tu vois Que le crowd C'est comme Ça connecte un peu moins Dans ce temps-là C'est normal Pour un band Que les gens connaissent pas Nécessairement les paroles Moi j'ai toujours pensé Que peu importe la langue Dans laquelle ils parlaient Si la vibe était bonne Le monde embarquait Mais ils savaient Que vous chantiez en français Puis ça a comme été Un petit peu Un... Ça fait pas un froid Mais tu sais Ça a comme pas fait Autant que... Oui mais de toute façon Le monde venait juste Les Scatalites Ça savait même pas Qu'il y avait une première partie Moi j'étais juste content J'ai joué avec les Scatalites Ça fait que c'est plus Cette trip là C'est un des bons souvenirs Vraiment Tu sais vous avez joué Beaucoup avec des band De... Tu vas dire de Californie Tu sais comme Tu sais Goldfinger Vous avez déjà joué avec Mais pas Californie Mais tu sais Resident Jack de la Floride Tu sais j'ai vu Toaster De même Mais tu sais Scatalites C'est comme Peut-être le monde Connaisse moins Dans notre génération Dans le... Mais c'est clairement Les plus légendaires Tu sais c'est comme Oui ils ont comme Carrément inventé Le beat là C'est un des premiers Bob Marley Ils ont joué Avec les musiciens Des Scatalites Tu sais c'est écœurant Puis en plus On a eu la chance De jouer avec eux autres Même si les specials Au Rockfest Les specials ont joué Sur le gros stage Deux heures après nous autres Je les ai vus Side stage J'étais malade Je lui parlais Avec Taris C'était wow C'était vraiment cool On a été chanceux On a joué Des cool Des bandes vraiment cool Les Piedtasters C'était cool Les Toasters Monster Plug Sont vraiment le fun On a été chanceux Ce que j'allais dire Moi tantôt Tu dis que Guillaume il disait Qu'il y avait peut-être Eux un froid Par rapport à la langue Quand ils sont arrivés À Winooski Mais là actuellement Je pense que la place Qu'on joue le plus Puis que notre musique Elle roule le plus Bien c'est dans Deux radios Internet De New York C'est ça qui est bizarre Ah oui Ils font jouer Nos tonnes en français Oui Je pense que c'est vrai Bacchika Radio Puis un autre Rude Boy Radio Exactement Donc c'est ça Que je ne comprends pas Mais les autres Qui ont un intérêt Pour notre musique On leur a envoyé Puis depuis ce temps-là Ils la font jouer régulièrement Une fois par deux En fait j'ai une question Par rapport à ça En fait je pensais Que j'allais faire Une genre de conclusion Avec ça Mais là la porte est ouverte Fait qu'allons-y Vous avez arrêté Les derniers shows Selon le membre du groupe Entre 2003 et 2005 Puis vous avez recommencé Justement en 2017 À faire des shows J'ai un article De Mathieu Brunet Justement Le membre fondateur du band Que malheureusement Il n'y a pas longtemps Il n'était plus dans le groupe Je pense C'est entre 99 et 2002 C'est un article dans Le Voir Puis lui Qu'est-ce qu'il disait C'était qu'au début du millénaire La scène Ska Commençait comme En arrachant un petit peu C'était comme Pas trop certain Que ça s'en allait Puis là vous autres Vous avez comme Arrêté pendant On va dire Comme 12, 13, 14 ans Avec du recul Quand vous êtes revenus Parce que vous avez fait Tout quand même Les gros festivals Tu sais il y a le Rockfest Puis le Poudza Moi je vous avais vu au Poudza Puis je pense Vous en avez fait Comme plein d'autres Entre temps C'est quoi votre vision De la scène en ce moment Tu sais des nouveaux groupes Tu sais parce que Ça se renouvelle constamment C'est plus nécessairement Les main bands Qu'il y avait au début 2000 Qui jouent en ce moment Non c'est clair La scène a changé Nous quand on est partis Il y avait encore Des groupes Comme Gangster Politics General Rudy Sub En plus des Kingpins Des Planet Smashers Fait que Puis là on s'en va Pendant à peu près ça 12, 13 ans Puis quand on revient À part les Planet Smashers C'est tous des nouveaux bands Moi j'avais décroché De la scène Marco je sais pas Si t'as décroché De la scène Autant que moi Mais moi de voir ça Quand on revenait Wow J'étais comme vraiment surpris Les nouveaux bands En fait moi je suis resté Je suis resté connecté Un peu plus d'années Parce que j'ai joué Dans le One Night Band Après Qui est devenu The Beatdown Donc j'ai été Trompettiste dans ce band là Puis on a fait du tour Pas mal Bien eux autres Ils sont allés au Canada Beaucoup Fait que même après Que j'ai été avec eux autres Je les ai suivis Dans leur tournoi au Canada Quand ils sont allés aux Etats-Unis J'étais pas avec eux autres Mais je suivais Les bands avec qui ils jouaient Puis j'essayais de les écouter Donc J'ai gardé le contact avec ça Mais C'est vrai que la scène Elle a beaucoup évolué Je dirais Quand on a arrêté Il y avait beaucoup de band Plus beaucoup de monde Qui venaient au show Mais beaucoup de band Extrêmement Je sais J'ai pas d'autres mots là Ils étaient mauvais Puis je dis pas Que nous autres On était meilleurs que eux autres Mais Les Le style C'est encore plus générique Un petit peu Je donnerais pas de nom Malheureusement Je ferais pas ce que j'ai vu Guillaume J'ai plein d'exemples en tête Mais tu sais Il y a des groupes Ils faisaient ça pour le fun Puis tu sais Nous autres on essayait D'arrêter de faire ça pour le fun Puis c'est sûrement ça Qui nous a tués La première fois Là on a plus de pression On fait ça pour le fun L'album est venu par magie On devait même pas Enregistrer d'album On s'est dit au début Tu sais Guillaume est passé À un autre sujet Mais on s'est dit au début Quand on a pensé À enregistrer un album Ça a commencé par une toune Ça a été à deux tonnes Ça a été à quatre tonnes Puis finalement On a fait le décompte De tout ce qu'on avait On pourrait mettre ça On pourrait mettre ça Hey Celle-là est bonne On l'a jamais enregistré Hey Elle aussi Ouais Elle était juste une compil Puis là Boum 10 tonnes Ouais c'est fou Parce que vous aviez juste En théorie un LP avant ça Tu sais c'était deux LP je pense Puis un démo Un démo Un EP Un album complet Puis celui-là C'est un autre de Longa Beach Je l'ai réalisé en fait En préparant l'entrevue Hey j'espère J'en oublie pas Mais je pense pas Puis vous êtes Le seul Le premier Benska Que j'ai reçu Ouais À date Tu sais Je vais beaucoup voir des spectacles Dans les petites salles Puis tout Puis j'ai l'impression Qu'il n'y a plus de show Ska Il va y avoir des band pong Qui vont faire des chansons Ska Tu sais Je vais vraiment être Le band le plus actif Qu'il y a en ce moment Puis tu sais C'est le band smashu Roule Tu sais Me-même Ils ont sorti un single Il n'y a pas longtemps Mais moi le seul band On va dire Ska C'est Danny Rebel De KGB Que je suis énormément Parce que Je les trouve hallucinants Ouais Ils sont vraiment bons Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de scène Je pense En ce moment Au niveau anglophone Je pense qu'il y en a Un peu plus Que francophone Francophone Il y a nous autres Il y a les apicuriens T'en vas-tu d'autres Guillaume Francophone Ben Fran-Bartard Mais c'est pas jusqu'à non plus C'est musique du monde C'est des gros influences Ska Mais c'est plus musique du monde D'entendre fiasco Peut-être Je pense qu'il roule encore D'entendre fiasco C'est un album Ouais c'est vrai Ils ont tout fait un album Je pense que oui C'est pas mes sortes L'autre jour Ouais Puis tu sais D'entendre fiasco Les brass Ils ont moins Un des brass Des apicuriens aussi C'est le même monde Qui roule quand même Au niveau anglo Tu sais T'as les planètes smashuses Qui roulent depuis toujours T'as Cayman and the 45 Qui est un excellent band Moi j'adore jouer avec eux J'adore les écouter T'as Danny Rebell T'as Comment Foolish T'sais Il en reste plus Du côté anglophone Puis dans le temps Aussi Il y en avait plus Du côté anglophone Même tu sais Pour représenter La rive sud De Montréal De Slums Qui vient je pense De Saint-Julie Boucherville Oui Il y en a un de Saint-Julie Là-dedans Il y avait même Lime Qui avait un gars Saint-Julie Chanteur guitariste Qui est à Saint-Julie On est une gang De Saint-Julie Moi je suis voisin Avec Avec Sly De Punchline 13 Puis J'ai même David David Bouillane Qui est à Saint-Julie On était une couple De musiciens À Saint-Julie Oui mais je commence Parce que moi Ça fait juste deux ans Que j'ai déménagé À Boucherville Puis je vive ça Vraiment difficilement Moi je suis très triste D'avoir quitté Montréal Là je commence À répertorier un petit peu Les bandes La rive sud Puis surtout Comme Boucherville Là tu sais J'ai croisé J'ai Dutch Nugget Qui habite pas loin De chez lui Oh Dutch Nugget Ok Là je sais que Je pense que J'ai entendu dire Que François De 22 Puis de Lookout Habite aussi À Boucherville Fait que je commence À me sentir Un petit peu plus à l'aise Dans ma banlieue On va se faire des regroupements On va se faire des regroupements À Boucherville Tu sais au ciné-parc À Boucherville Il y a de la place T'as-tu vu notre jam On a fait un jam Oui mais c'est ça J'avais une question Par rapport à Est-ce que je peux juste On peut juste se pointer Au ciné-parc Puis il n'y a personne Il n'y a pas de sécurité Il n'y a pas vraiment de sécurité Oui il y a du monde Qui passe On jam Puis il y a du On ne sait pas Ce qu'ils s'en viennent faire C'est les louches un peu Ils disparaissent Dans les buissons Ils reviennent Un moment donné C'est des couples C'est clair Mais c'est ça Mais moi en fait J'ai vu les photos Puis vous autres Comme le Le coup de tête De faire ça C'est comment ça s'est passé Parce que moi justement Tu sais moi je n'y ai pas De Boucherville Puis là Le ciné-parc A fermé Avant même Que je puisse y aller Une seule fois Puis là je vois Comme Chris Tousstone Tousquin Qui ont fait Comme un jam Que j'aurais pu juste Comme me pointer là Puis regarder À deux mètres de distance Puis j'aurais eu Comme le seul show Que j'ai eu depuis Oui Vous n'avez pas l'idée Un peu derrière ce jam C'est exactement la raison Pourquoi on a fait ça là Le deux mètres de distance On est tombé En zone orange Sur la rive sud Moi je suis sur la rive nord J'étais à Saint-Jérôme Donc déjà Ça ne marchait plus Dans une maison On ne pouvait pas Donc il fallait pratiquer Parce qu'on devrait avoir Un show Hey hey Wow wow Tout ça pour dire Que C'est ça À cause du deux mètres De distance On était obligé De se trouver Une alternative Notre guitariste Il y a eu Cette idée là Par hasard D'aller voir au cinéma Guillaume s'est ramassé là Ils se sont promenés là Une soirée de temps Ils ont regardé Ils ont vu que c'était faisable Moi j'ai un beau père Qui est survivaliste Ça fait qu'il veut Qu'on se prépare Pour la fin du monde Ça fait que j'ai une génératrice Chez nous moi Qui sert à rien Elle n'est pas pluguée nulle part Mais elle est là Ça fait que Je lui ai dit Hey génératrice Toutes les amplis Peuvent se pluguer là-dessus Ça fait qu'on avait notre plan On était allés chercher du gaz Puis on est parti à la génératrice On a plugué les amplis Puis c'était parti Est-ce que tu l'as rempli après Par exemple C'est ça l'important Sinon ton beau-père Ce n'est pas content J'ai du gaz J'ai du gaz à la maison J'ai tout ce qu'il faut Je suis prêt Qui écoute le podcast T'es clair T'es correct Je serais surpris Mais écoute On ne sait jamais C'était le fun C'était un beau jam Dehors Ils vantaient en maudit Mais on ne dérangeait personne Ça fait que C'était le fun C'est juste que Ce n'est pas le genre d'affaire Qu'on va annoncer Sur les réseaux sociaux On sait très bien On n'a pas le droit D'être là On ne poussera pas Notre log Même si le terrain Il est grand Tu ne vas pas l'appeler Puis tout d'un coup Tu as quelqu'un Qui vient te donner 500$ aussi On est à safe J'ai un voisin Moi qui est policier J'ai demandé Qu'est-ce que tu serais Tu trouves une gang de gars Sur un terrain vague En quelque part Sans lui dire C'était où Puis il m'a dit Je vous laisse aller les boys Vous ne faites pas de trouble Vous ne faites rien Vous ne faites pas de casse Je ne vois pas pourquoi Je vous donnerais un ticket Pour ça Si vous êtes tout le monde A deux mètres Il n'y a aucune raison Que je voulais rentrer On était safe Juste en dessous De la guérite Pour payer Oui On ne peut pas aller plus loin Il avait mis des gros Choses de béton C'est un beau spot Heureusement qu'on avait Amné notre balai On a brassé Tu peux-tu croire Qu'il y a des imbéciles Qui pètent des bouteilles Encore Faire le party C'est une affaire C'est quelque chose Je n'ai jamais compris Il y avait de la bouteille Cassée en masse Mais c'était à peine En même temps Je les comprends Il n'y a pas grand chose À faire à Boucherville Même moi Des fois je me dis Je pourrais aller péter Une coupe de bouteilles Sur une latte de béton Puis ça passerait le temps Je suis le pire diplomate Je suis le pire représentant De Boucherville Il ne faut pas m'écouter C'est drôle Tu parles de ça Qu'il y a beaucoup de musiciens Ça arrive sud Parce que ce que je trouve Ce que j'ai toujours trouvé C'est qu'il n'y a pas de venue Ça arrive sud Il n'y en a jamais eu Autant qu'il y a des musiciens Qui s'est concentrés là Puis ça arrive nord aussi Je pense qu'il y a plein de monde Autant qu'il n'y a pas de place Pour jouer Il y a Je sais qu'il y a un bar À Longueuil Qui faisait des spectacles Comme tu sais D'une manière sporadique Tu sais Je sais Comme Code 4011 On fait des spectacles Là-bas Tu sais Des shows Peut-être un petit peu plus Punk métal À Boucherville Il y a le pub Le vieux Que des fois Ils font des spectacles Mais tu sais C'est une fois par trois mois Mais Là je ne vais pas mettre de pression Sur les nouveaux propriétaires Mais il y a une nouvelle micro-brasser Qui a ouvert à Boucherville Ça s'appelle Toltec Ils ont ouvert le mardi Ils ont fermé le mercredi Parce que c'était le deuxième confinement Puis c'est des jeunes propriétaires Puis moi j'ai ouvert la porte À savoir Si je pouvais Booker des bands là-bas Je pense que ça commencerait D'une manière acoustique Avant d'avoir des full bands Mais Si vous venez de la Rive-Sud Allez faire de la pression À Toltec Pour que je book des shows là-bas Full band Puis Tout ce qu'on va être là-dedans Je voudrais Mais version acoustique Le confinement un peu On l'a essayé On a essayé de reprendre Nos tunes en acoustique Je ne sais pas C'est Pour une Je ne sais pas C'est rapide Tout ce qu'on va être C'est rapide On a des tunes un petit peu Plus smooth Mais sinon c'est tout le temps Un beat assez punché Fait que Version acoustique Ça n'a pas été très Concluant comme expérience Moi je me dis Dans ma tête Du two stone Pas de brass C'est pas bon Fait que Ça a été refusé pour ma part Vu que j'ai des brass Ouais Ouais Ah mais non Mais c'est clair Mais de toute façon Tu sais du cas acoustique Ça ne se fait pas Super souvent Puis tu sais moi Les seuls Les seuls cas que j'ai vus C'est Interruptors Puis Rancid Oui mais tu parlais Mais tu sais tu le vois Qu'ils se retiennent Ouais mais tantôt Tu parlais de Danny Rebel Et de KJB Mais Danny Rebel Il va reprendre ses tunes acoustiques Ça va sonner super bien Le gars il a une voix écoeurante Puis il s'accompagne bien Tu sais Mais Danny Rebel Avec ses musiciens Avec le KJB Moi je trouve C'est encore meilleur Mais ça se fait en version acoustique Ça se fait pas vraiment Non C'est ça Tu sais Danny Rebel Je pense c'est vraiment Tu sais Danny Rebel Et de KJB Puis Danny Rebel C'est vraiment Deux bébites séparées Tu sais Parce que Danny Rebel Tu sais je suis Je suis énormément Son Tu sais ses stories Puis ses vidéos qu'il fait Puis il tripe énormément aussi Sur le vieux soul Ce que Ça laisse Ça transparaît un petit peu Dans Danny Rebel Et de KJB Mais Full Band Par exemple Tu sais Tu as le contre-temps Tu as comme tout Puis tu sais Danny Rebel Il va juste Il va décider De reprendre une vieille toune De Rocksteady De 1966 Puis il va le faire Tu sais Il y a comme carte blanche À comparer Danny Rebel Que leur cadre Est vraiment plus C'est ça Mais lui J'ai vu un live de lui Je pense que c'était Au Festival Ska de Montréal Ça c'est un beau festival Ah Ça serait le fun De jouer cette année Bon Là c'était mon tour De gâcher Les plans Ok Vous l'aviez fait Oui On l'a fait En deux reprises déjà Puis je te dirais Que ça a été Dans nos plus beaux shows Depuis qu'on est revenu Sur scène Ah tellement En fait c'est quasiment Nos seuls shows On a fait un autre show À Montréal Sinon c'est tout Si je ne me trompe pas Ça a été dans nos plus beaux shows À Montréal Depuis Ever Ah oui c'était vraiment cool L'autre c'était le Poudza J'imagine Oui l'autre le Poudza Ah le Poudza Ben oui c'est vrai Ouais ça Ça c'était moins Le Poudza ça a tellement Passé vite Puis ça a tellement On a tellement eu De problèmes techniques Pendant le set Ah c'était pas drôle Ah ben tu sais Moi j'étais là Puis j'ai pas de temps Non Pour vrai Ça paraissait pas tout Moi j'ai Ben je pense J'étais peut-être Comme dans Dans le Circle Skank Je ne sais pas Comment on appelle ça Mais tu sais Moi je dans Puis tu sais Non ça s'est super bien passé Tu sais le monde Je pense qu'il était super content Oui C'était une belle réaction Puis on a commencé Je pense qu'on jouait À 5 heures C'était la Puis le spot Le premier band Oui le premier band C'est ça Puis le spot Est très bureau Le monde il sort de travailler Puis tu sais Le monde Le site commençait À se remplir Quand on a Quand on a joué Bon comme Marco disait Il y a eu des problèmes techniques Des affaires de même Puis ils ont coupé des tounes On a joué moins longtemps Que prévu Puis j'ai aimé S'en avoir un soundcheck Mais tu sais À un moment donné Il faut juste Oui mais le poudre d'office Ça commence Tu sais Il n'y a pas vraiment Beaucoup de monde Avant comme 7 heures le soir Puis le monde Qui vont là Entre 3 et 17 heures Sont vraiment Comme disparates Éparpillées Un petit peu par temps Oui En tout cas De la foule Ça paraissait mieux Que ce que vous décrivez Ça fait que c'est poche Que vous avez eu des problèmes techniques Mais moi j'étais comme Yeah Tant mieux Tant mieux Non c'est Puis ton chandelle de l'impact L'impact T'allait mieux aussi Dans ce temps-là Fait que j'étais comme Un petit peu Tu m'as comme donné Un petit boost Ça fait mal Ça tout ce qui se passe C'est temps-ci Ça fait mal En tout cas J'ai eu des billets de saison Longtemps Là j'en ai plus Mais regarde En même temps C'est le confinement Fait qu'on ne manque pas grand-chose Moi je les ai annulés Avant de savoir Que le confinement allait arriver Ah c'est bon ça Puis tu sais Moi ça a été crève-coeur D'annuler mes billets de saison Parce que moi je suis vraiment Tu sais moi je suis le gars Qui est comme frustré Quand l'impact Va en série Ou en ligue des champions Puis qu'il décide De mettre un match Ottawa-Détroit De hockey Parce que l'impact Est comme de deuxième classe Moi je suis comme Mais là en tout cas Bref l'hypothèque L'a emporté Puis j'ai mis mes billets De saison de saison Mais je pense que L'année prochaine Mon budget est rétabli J'étais juste à côté Des Ultras Une section à droite Des Ultras C'était Je m'en souviens Je t'étais pas bien loin En tout cas Mais c'était un beau spot Les Ultras c'est incroyable L'ambiance qu'ils donnent C'est moins facile Mais pour vrai Vous devriez appeler L'organisation de l'impact On l'a fait Je te jure Oui je te jure Marco Marco C'est toi qui s'en est occupé C'est là que je te disais Avant Après l'entrevue Que j'étais comme La secrétaire personnelle De Guillaume Des fois Vu que Guillaume N'a pas de courriel Mais c'est moi Qui s'est occupé D'envoyer le courriel À l'impact Oui On a fait une demande Mais je pense Qu'ils ont dû se renseigner Sur nous autres Je sais pas Je pense pas Que le cannabis C'était légal Dans ce temps-là Ils ont fait Je sais pas Peut-être toi Ils veulent comme Être un exemple Un exemple Pour les jeunes Vous avez comme Pas passé le cas L'impact c'est familial C'est très familial T'es en peur De Guillaume Quand t'es tout le temps là Tu vois Ils ont des jeux Ils ont des balançoires Partout Je suis pas sûr Qu'à mi-temps Quelque chose En dessous des estrades Nous autres Moi je me voyais là Au bout Ça aurait été le fun Mais c'est pas C'est familial J'imagine Je sais pas Ouais c'est ça Mais moi c'est un des trucs Que j'avais J'ai pas encore approché L'impact pour ça Mais T'sais à la base J'avais vraiment Comme ratissé l'âge De tout ce qu'il y avait Punk Pas nécessairement Comme juste interviewer Des bands Puis tout Puis là depuis Depuis peut-être deux ans J'envoie comme des Des e-mails Pour savoir Y'a-tu comme des joueurs Qui écoutent du punk Ou du scotch Pour les interviewer Puis je pense Depuis Romero Qui écoutait comme une couple De band scotch Romero D'Amérique du Sud Mais c'était En de la laisse C'était flou Fait que Ouais Fait que Avant de continuer Je couperais avec une chanson Cool Fait que j'irais Je ferais jouer Vanessa En ce moment On reviendra après la chanson Pour le reste Merveilleux Pourquoi un de ces quatre matins J'ai vu venir la fin Ce jour j'aurais envie de partir Plutôt que de tout rebâtir Cette histoire de rester fidèle Mais je l'aurais jamais fait sauf pour elle Maintenant laissé à moi-même Mais je peux pas oublier que je l'aime Et comment on a pu en arriver là Mais dis-moi comment T'as pu me faire ça Vanessa Vanessa Veux-tu bien me dire C'est quoi l'idée Vanessa Autant que mais Qu'est-ce que fait chier C'était ton idée de s'éloigner Ou bien la mienne j'ai oublié Je vais pas renier mes sentiments Mais je reviendrai pas en remport J'étais prêt à une combine Pour éviter toute forme de routine Malgré mes efforts en vain Mais t'aurais pu y mettre Tiens Et comment On a pu en arriver là Dis-moi comment T'as pu faire ça Vanessa 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 Veux-tu bien me dire C'est quoi l'idée Vanessa Autant aimer Qu'est-ce que fait chier Un Un Deux Un Deux Trois Quatre C'est quoi l'idée C'est quoi l'idée Vanessa Autant aimer Que se faire chier Vanessa Veux-tu bien me dire C'est quoi l'idée Vanessa Autant aimer Que se faire chier Vanessa Vanessa Oh Dis-moi pourquoi Vanessa Vanessa Fait que Ben c'est ça Ben là Vu qu'on vient d'entendre Vanessa Une de mes questions Justement c'était ça Parce que Vanessa C'est la seule pièce A ce que j'ai pu Comme Comprendre sur l'album Qui est comme Un réenregistrement En fait De la toune Qui a déjà été sur Les Trois Complices Ça c'est une toune Que j'ai composée Probablement Une des Tounes Que j'aimais J'aimais le plus Les paroles Le texte Ça m'a fait chier De ne pas pouvoir L'enregistrer Je crois Je crois qu'il a fait Une belle job avec Mais quand les gars Ont demandé Quelle toune On pourrait Réenregistrer Moi C'est sûr et certain Que Vanessa C'était pas mal Dans mes préférés Je voulais la faire L'interpréter Mais tantôt Tu disais Que c'était la seule toune C'est pas vrai Il y a une autre toune Qu'on avait déjà enregistrée La chanson Sportomaniaque Sur un nouvel album Sportomaniaque C'est sur une compilation Tout le temps Volume 2 Ou 3 Je me souviens 3 3 On avait fait ça Avec les co-alliés Dans le temps Ben Ponsico-Franco Qui n'existe plus Qui était tellement bon Dans le temps Avec qui on a joué souvent J'ai eu la chance D'interviewer Abdominable Avec Martin Qui était le bassiste D'ailleurs Au moment qu'on enregistre Juste avant Notre pas mal entrevue Abdominable S'est nominé Au gamme Au gamme Très mérité Ils font tellement rire C'est tellement bon C'est très très bon Cactus T'entends ça Félicitations A toi et ta gang C'est wow Vraiment Vraiment Je pense que c'est un auditeur Fait qu'il va l'entendre C'est un supporteur En plus C'est un super supporteur Il est là À tous nos shows Qu'il peut Il a même venu nous voir À Saint-Colombin Il était passé Il est tout le temps là Avec nous autres C'est merveilleux Qu'il reste là Il y en a une couple De vrais De vrais Comme lui Qui nous suivent aussi Même après 13 ans De pause Fait que c'est super apprécié Que lui joue de la musique Ben C'est encore mieux On est super content Que ça aille bien Ces affaires Faut que je les raille Justement Faut que je les revois Abdominables Parce que Justement à cause Des complations Tout le temps Que j'ai appris En les interdivants Qu'il y avait à faire Là-dedans Puis j'ai comme Mille questions Par rapport à ça Justement Fait que Inquiétez-vous pas Martin Mickaël Sam Je vous revoir bientôt Félicitations Pour leur nomination Et on parle de nomination Mais il n'y a pas De catégories Puis moi Je suis vraiment déçu Je suis vraiment déçu Parce qu'il y a des catégories Hip-hop Folk Bon Rock Punk Electro Folk Il n'y a pas de catégories La France C'est qu'il y en a déjà eu Des catégories Avant Nous on a déjà été En nomination Pour le Benzka de l'année Mais c'était avec Les Mémis C'était avant Les Mémis C'était pas gagné C'est ça Mais là il n'y a plus De catégories Puis en passant Quand on a été nominé Contre les Planet Smashers Puis les Kingpins On avait zéro chance De gagner Mais moi je te dis Ben bon Ouais mais en fait Tu sais Les Ouais Au moment que l'épisode Cet épisode-là va sortir Le dernier épisode Qui est sorti C'était avec Patrice Caron Justement dégammé Ok Puis Il m'a expliqué Pendant l'entrevue Qu'il y a des années Justement Qu'il y avait du monde Qui était comme un peu déçu Qu'il n'y avait pas Disons de catégorie Électro Ou qu'il n'y avait pas De catégorie On va dire Dans le cas présent Je pense qu'ils ne font Pas de catégorie S'ils n'ont pas Un minimum de personnes Qui s'inscrivent Ok Puis disons qu'il y a juste Je ne sais pas Qu'ils ont la grosse liste Maintenant Oui Je pense que s'ils ont juste Comme 5, 6, 7 nominations Personnes qui se soumettent Ils ne vont juste Pas créer la catégorie Parce que Tu vas juste choisir Parmi le Pas de choix Que tu as cette année Oui Tu sais moi Ma grande tristesse Parce que moi Je tripe sur le score Là Bien je pense J'avoue que cette année Je pense qu'il aurait mérité Peut-être d'en avoir une Dans les 3 dernières années Il y a énormément De bons scores Oui Oui Mais en 2020 Il n'y a pas beaucoup De bands Qui ont lancé quelque chose Par exemple Il n'y a pas beaucoup Non c'est ça Je sais que j'attends Justement On en reparle encore Mais je sais que Danny Rebel And the KGB Ils ont enregistré des tunes Il a sorti de quoi Pendant le confinement Oui Il a sorti de single Puis il y a un EP Fran Bator On sortit un EP Au printemps Je pense Sinon C'est pas mal Toutes C'est la scène locale À part nous autres Qui ont sorti l'album C'est pas mal toutes Pour vrai C'est ça J'essaie de penser Puis tu sais Les derniers albums Tu sais marquants Tu sais Il y a eu K-Man and the Porn Mais l'an passé C'était super bon Très 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 bon album Beatdown Oui c'est ça Peut-être ça va revenir En tout cas Moi je souhaite vraiment Que ça revienne Parce que je le sais aussi Que l'émission de punk À CISM Qui s'appelle Peut-être punk Je pense que vous avez déjà eu Justement comme une chanson Qui est passée À son émission C'est récent C'est un fan de ska aussi Puis il pousse Buki Ouais c'est ça Fait que On essaye là On essaye d'enclencher Un petit peu Pour que le ska Soit encore remis De l'avant-plan Parce que il est vraiment Je pense que il est Pas qu'il est temps Mais tu sais Ça revient tout le temps Tout le monde va dire Justement que Combien de fois Quel monde ont dit Que le ska Était tout le temps Dans l'ombre D'un autre titre musical Puis ça finit tout le temps Par revenir Tu sais la preuve Un des plus gros Ben punk ska C'est The MT Raptors En ce moment C'est le plus gros Nouveau ben Qu'il n'y a pas eu Depuis des décennies Oui Tellement là T'as l'impression D'écouter du rancid Avec une fille chante Le ska C'est comme le COVID Tu sais T'as des vagues Là on approcherait La quatrième vague Je pense Mais t'as ouvert la porte Tantôt Tu sais Marc-André Parce que Justement Je regardais un petit peu Si vous autres Entre 2003-2005 Puis 2017 Si vous aviez eu Comme justement D'autres projets Puis là évidemment Tu sais je vous ai Juste vous deux Mais dans le band Vous êtes 7 Tu sais j'ai vu Que Mathieu au drum Il a été Tu sais il a filé Un peu pour Pour Yellow Molo Dans 2018-2019 À peu près Puis justement J'étais pas certain J'ai vu One Night Band Aussi Parce que j'ai vu Une photo de toi Marco Avec le band Mais je savais pas Si t'avais joué avec Parce que j'ai vu Qu'ils ont fait des tournées Comme Canadien-Américain J'avais plus de 300 jours Avec Stompionion Ton rôle avec Ce groupe-là T'as-tu été avec eux autres Le long des deux albums Aussi Non En fait je suis parti Quand même Moi j'ai fait les deux Premiers EP Avec eux autres Je les ai même reproduits Manuellement Moi-même J'habitais avec le chanteur On avait trois ordis Dans la maison Puis je passais C'était session A Session B Exactement Donc moi je jouais La trompette Sur session A Session B Puis on dupliquait L'album dans nos graveurs De CD Sur les trois ordis On courait dans la maison Pour en faire le plus possible Mais vraiment On a dû en faire Quasiment 1000 1500 au total Peut-être que j'hallucine Mais il me semble On avait Non non Mais j'ai lu Une entrevue Avec Je me sais plus C'était Qui Alex Alex Jigard Alex Jigard Je pense qu'il disait Il me semble J'ai en tête 800 ou 1000 Ah c'était fou C'était fou Puis ça se vendait Super bien en show Puis c'était pas Des albums emballés Ça se donnait bien Il y en a un Qu'on avait vraiment Juste un caisse rond Transparent En plastique Puis on donnait ça On pitchait ça Ça se vendait super bien Puis dans le fond Moi quand ça a commencé À tourner Moi la tournée J'aime pas ça Je suis pas fait pour ça Je trouve ça difficile Moi Me ramasser dans un bar À Toronto Pour 50$ Pour un band De 7 musiciens Pas 50$ chaque 50$ pour les 7 Ça paye même pas ton gaz Pour te rendre Puis pour être capable De me manger Il faut que tu sortes De ta poche C'est les débuts D'un band J'ai trouvé ça Vraiment difficile Puis contextuellement Moi j'étais le seul Du band Quasiment qui était En appartement Dans ce temps-là Toutes les autres Habitaient chez leurs parents Donc pas vraiment de loyer Moi j'avais un loyer à payer J'avais une job à temps plein Que je voulais continuer Je pense que Les deux dernières années J'ai fait comme une centaine De shows En travaillant 40 heures Par semaine et plus Parce que je suis dans l'hôtellerie Je n'étais plus capable C'est vraiment Des besoins Parce que j'ai eu Tu sais j'ai eu la chance De parler avec Tu sais pas mal Tous les gars de St. Catharines Puis je pense Quand je les ai interviewés Pour Blurry Eyes C'était Louis Valliquette Puis Marc-André Beaudet Ils expliquaient que Peut-être je me trompe En ce moment Du band américain Avec qui était censé Faire une tournée Mais il me semble C'était comme Lagwagon Qui ont refusé De faire une tournée Avec Lagwagon Parce qu'à 6 Ça leur donnait Comme 200$ Pour suivre Lagwagon C'était comme Super belle exposure Oui mais Mais tu sais Tu sais C'était St. Catharines Établi Oh oui Par plus Ah oui Parce qu'il faut que Ça couvre tes dépenses On a bien du fun À faire ça On sait qu'on On ne trouve même pas Les dépenses actuellement Ça ne marche pas C'est ça Exactement Même pas le gaz Surtout si tu fais Une tournée au Canada Que ton gaz Va te coûter 150$ Entre deux villes Tu ne peux pas Faut que tu payes Une van C'est ça Je me ramassais À Toronto Avec le one night van À être obligé D'être gentil Avec du monde Que je me câlissais Pour trouver une place Pour coucher le soir Je trouvais ça Un peu fauné Puis après ça Je n'étais pas à l'aise À un moment donné On s'est ramassé Dans un sous-sol Chez quelqu'un C'était super clean On se lève Le lendemain matin La maman La mère du gars Est en train de nous faire Des oeufs Puis du bacon On était 8 C'était quoi ça Après ça Avec General Rudy On s'est ramassé Dans une maison À Aurora À Barlieu Nord De Toronto Puis je pense C'est super cossu Tout le monde Il y a du cash On était dans une maison Il y avait un piano à queue On était les deux bannes Couchées dans le sous-sol Puis il y avait même pas On était 14 Musiciens Le gars nous a reçus Chez eux On était 14 Puis personne Qui a dit un mot Tout le monde était content Fait que Tu sais c'est cool C'est cool Comme camaraderie Comme esprit Mais tu sais À long terme Moi Ça Ça me suçait le jus Moi c'est comme C'est cool D'aller planter des arbres En Colombie-Britannique Pendant l'été Quand tu n'as pas De responsabilité Si c'est un trip C'est nice Tu y vas À un moment donné C'est ça C'est le tour Mais toi Guillaume As-tu fait quelque chose Justement Entre la séparation Et la réunion Il y a fait des bébés Oui c'est ça Non Tu as fondé une famille Non Sinon Je n'ai pas fait grand chose Franchement J'avais fait plus avant Two Stone En fait Quand j'ai lâché Two Stone Après ça Ça a été Il y a eu un petit deuil Vraiment Il y a eu un deuil De musicien J'ai fait comme Ok je pense que j'ai fini J'ai même Pané mon micro Ce n'est pas des jokes C'est ça Je m'en aurais dit En 2012 En 2012 On a essayé de faire Un retour On avait même quelqu'un Qui nous avait approché Pour faire une tournée québécoise Avec un band français Tout était en ligne Puis à un moment donné Guillaume y avait dit Oui mais les boys Moi je n'ai pas donné mon micro Ça ne marchera pas Ça ne me tente plus Ça fait que Pour plusieurs autres raisons aussi On a laissé faire Mais Guillaume a été Une des raisons principales Parce qu'on s'était dit Que si on y allait Si tout le monde était là Il y a tellement de pression Sur le chanteur Ce n'est pas facile Il y a toujours été dur À suivre dans ce band là Mais qu'est-ce que je te dis C'est lui qui n'est pas C'est agressif Oui c'est ça Exactement J'ai plus de fun là Que j'en avais au début Puis je n'aurais jamais pensé ça En fait je n'aurais jamais pensé À l'âge que j'ai là Faire des shows Je me souviens On avait fait une entrevue En barre d'appart À Radio-Canada Puis la fille Nous avait demandé Non en fait le gars C'est une autre entrevue Le gars nous avait demandé Voyez-vous encore jouer À l'âge De 40 ans passé Puis je me souviens Que tout le monde Dans le band Il était comme Ouais moi je n'avais pas de trouble Puis moi j'étais parti à la règle Je fais comme No way C'est impossible Moi je vais voir avec des kids Puis j'ai fini J'ai arrêté Là tu vois 43 ans Je saute encore Mais le pire c'est que Tu sais c'est ça le pattern Parce qu'à la base Moi l'idée de mon podcast C'était Tu sais c'est plus rendu ça D'ailleurs Il faut que je change Mon logo de mon podcast C'était vraiment de Juste De montrer justement Le monde Qui ont comme une vie Artistique Musicale Dans la scène punk Mais qui vivent Leurs 40 heures semaine Ça en gros C'était de parler À des pères de famille Qui faisaient du punk Tu sais Parce que c'est Il y a un peu de relève Mais majoritairement Tu sais Malheureusement La scène est vieillissante Où les groupes Que je vois Sont tous Dans mon range D'art Mais à la base Qu'est-ce que tu as dit À l'entrevue Tu devais le penser Mais aujourd'hui Tu dois juste te dire C'est juste logique Que maintenant Je le fasse Sans pression Sans attente Juste pour le fun Puis que le monde Est là Pour nous écouter Moi ce que je trouve Le plus trippant C'est Quand on joue Dans des festivals C'est hors-leige Fait que nos enfants Peuvent venir nous voir Ce que je trouve Le plus trippant C'est d'avoir Mettons Souvent ce qui arrive C'est moi Puis Guillaume On a deux filles chacun Puis ils ont le même âge Donc On les voit Les quatre Ils sont sur le bar Ils grillent Puis ils ont les bras Dans les airs Puis ils chantent Puis la fille Guillaume Elle connait Mes paroles par coeur Je pense Puis elle grippe Sur l'automne Puis je me dis Juste Ils n'ont aucune idée Ce qu'on chante Ils pensent Qu'on parle de champignons Ils ne réalisent pas Qu'on parle de champignons magiques Dans l'automne Ils ne parlent pas des schtroums Exactement On ne parle pas des schtroums On ne parle pas de quelqu'un Qui a mangé des champignons blancs On parle de champignons magiques Puis il y a un gars Qui est boisé bien raide C'est ça qui est drôle Ils n'ont aucune idée De ce qu'on chante Puis j'ai juste hâte À un moment À un moment Il va falloir que j'ai une discussion Avec mes filles Parce que moi Peut-être que les miennes Sont plus innocentes Que les tiennes Parler de potes Ou n'importe quoi Elle ne connaît pas ça Puis ce n'est pas dans sa vie À un moment Il va falloir jeter la discussion Avec elle Avant de dire Papa C'est-tu vraiment ça Les paroles Oui C'est ça De toute façon Je ne sais pas Quel âge qu'ils ont Vos enfants Mais à l'âge Qu'ils vont vous poser Ces questions-là Ça va déjà être Dans leur génération Que anyway Sont plus Les potes étaient légales Pour eux autres Il n'y a rien de bizarre Qu'est-ce que Allons au dépanneur Ils ont 10 et 7 ans Puis celle qu'elle dit C'est ma plus vieille Elle Elle comprend On parle de cannabis Elle sait Papa Tu prends-tu du cannabis Papa T'en as-tu déjà pris Oui c'est ça Papa Elle en a déjà pris Avant Elle la comprend Elle pose des questions Puis elle comprend De toute façon Je me suis demandé ça Parce que Vous autres Vos chansons sur le pot Sont Sont fun Ils sont le fun Ils sont aussi Ils sont un peu engagés Mais Moi je pensais justement Comme au groupe Je me demandais Si aujourd'hui Comme Peter Tosh Est encore en vie Est-ce qu'il chanterait encore Legalize It Quand il viendrait au Canada Quand il viendrait au Canada C'est sûr qu'on ne chante pas Les mêmes affaires C'est ça On a composé ça Sur trois complices C'est là qu'il y a le plus album Pas d'albums Mais de tunes Qui ont rapport avec le weed Puis c'est tout le temps D'un côté festif Un peu Toujours illégal Puis tu sais Le fun C'est comme C'était pas légal Dans ce temps-là Fait qu'on en chante On ne fait pas de ça De la même façon Sur le nouvel album On en parle beaucoup moins Je veux dire C'est 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 une mention Ouais je pense que Ouais c'est ça J'essaie de penser Puis je pense qu'il y a Pas nécessairement De mention Ben il n'y a pas de chanson Non Il y a peut-être des mentions Mais il y a Dans la politique Je fais référence À À la légalisation Ouais c'est une toune Sur la campagne électorale Des libéraux Et puis Ce sera Ben on leur doit quand même ça Les libéraux Je peux pas croire Je vais les encenser En ce moment Mais Mais c'est un travail d'équipe Ça change tellement Comme aux 4 ou 8 ans Que c'est un travail De toutes les parties ensemble Qui ont venu à ça Ou juste de la grosse logique mondiale De toute façon Ouais ouais Exactement Hé c'est ça Ben en fait C'est fou parce que là On va On s'en va vers où Je voulais commencer L'entrevue Parce qu'on a beaucoup parlé Justement du Ben Mais je veux vraiment revenir Au fait que En juillet dernier Vous avez sorti Souvenir de Longer Amish Ça faisait longtemps Que j'avais pas entendu Un super bon Un super bon album Ska Pas genre Ska Punk Ou comme Crossover Mais tu sais du Peu Ska Aussi bon que ça En fait Puis vous avez Vous êtes entouré aussi De super bons collaborateurs Pour cet album là Puis je voulais savoir justement Comment ça s'était passé Parce que Je pense que c'est Peter Edwards Oui Le guitariste de Grim Skunk Qui a Mixé et enregistré l'album Oui Exact Puis vous avez eu aussi Sly Rock De Punchline 13 Men O Steel Et Voisin de Guillaume Qui a comme Masterisé tout ça Comment vous êtes entouré De cette équipe là Comment ça s'est passé Tout est un concours De circonstances Puis c'est C'est niaiseux Ce que je vais dire Mais on est les premiers Surpris que ça sonne Aussi bien que ça Ça veut dire qu'il y a Une méchante job d'édition Qui s'est faite en arrière Puis tu sais Peter était sa coche Son studio il sonnait Comme une tonne de briques Comment il nous a maqués C'était super C'est servi de ce qu'il connaissait De son talent Il a de l'expérience le gars On n'était pas son premier band C'est clair Puis tu sais Il a embarqué dans le projet Nous autres à fond Je pense qu'il aimait ça Ce qu'on faisait Puis il nous a vraiment aidé Il nous a conseillé C'est un peu lui Avec Guillaume Puis moi On est un peu les réalisateurs Même En fait tous les membres Sont impliqués Puis on a réalisé ça en gang Puis le résultat final Moi je suis le premier surpris Je pensais jamais Que ça sonnerait comme ça Je suis fier Je suis fier de notre album Puis il n'y a rien Qui me gosse dessus Tous les autres enregistrements Que j'ai fait Il y avait tout le temps Une patente Ça on l'a laissé Mais là il n'y a rien Je suis content Puis je suis vraiment fier De nous autres C'est une belle équipe Une belle équipe pour travailler Vraiment Tu vois Peter On connait Grimskong Depuis longtemps Depuis vraiment longtemps Ils ont été assez gentils Pour nous inviter À ouvrir pour eux autres Au Spectrum de Montréal Pour le lancement De leur album Silent Wave Depuis ce temps-là On a gardé contact un peu Avec Franz Avec Peter Avec Joe Joe a même joué Dans un site Ben Avec notre bassiste gentil Qui s'appelait Dynamite Express Et on a joué ensemble Une fois de Joe Je ne connais pas ça Ok c'est bon Je vais faire une petite recherche Oui je checkerai ça Mais ils ont fait une couple Mais pour revenir Avec Grimskong On a tout le temps Resté quand même Proche d'eux autres Puis quand c'est temps De trouver un studio J'ai demandé à Joe Puis il disait Appelle Peter Checke ça À Indica On a notre propre studio Puis on a été chanceux Le timing a été parfait On a enregistré janvier Février Paf le confinement a commencé À partir de mars Puis on ne pouvait plus voir Peter Puis lui il mixait ça Tout seul du studio Après ça on a refilé ça À Sly Sly a fait une belle job De mastering là-dessus Puis le monde est petit Sly et Peter Ils se connaissent Mais on a aussi Au Grimskong On a joué ensemble Il y a longtemps Fait qu'ils se connaissent Puis ça a été tellement facile De relier tout le monde ensemble Ça se faisait tout seul Pour rien Ça ben Sly Tu sais Je suis quand même un peu Tu sais Les posts qu'il fait Puis justement Les trucs qu'il développe Il y a vraiment de l'air À beaucoup travailler Sur différents projets À ce moment-là Il y a aussi poussé Vers le mastering Toutes ces choses-là Tu sais Moi je le connais Pour Tu sais Pour Men Osteel Puis Punchline Qui a chanté dedans Mais là je vois vraiment Tu sais C'est là En fait Je vais encourager le monde A faire ça Mais Si vous tripez Sur des musiciens Des bands Allez voir un petit peu Ce que les différents musiciens Les musiciens font Parce que peut-être Découvrir comme d'autres projets Sur lesquels qu'ils travaillent Puis ça va vous amener Comme à d'autres endroits Fait que Allez encourager Autant les bands Que disons Les membres uniques À l'intérieur Pour voir ce qu'ils font C'est ça C'est vraiment Un rabbit hole De magie Quand tu commences à voir C'est quoi Que tous les autres musiciens font C'est clair C'est une sorte de confinement Au début Ça nous a aidé Parce que Peter Il ne prenait plus d'autres bands Donc il avait juste du temps Pour nous autres Il s'est occupé De mixer notre affaire En malade Il a dû mettre des arts de fou Puis tu sais On n'avait pas de budget Pour l'album Puis il nous a J'avais des peanuts On est super reconnaissants Tout ce qui est fait Pour nous autres Quand on a commencé À enregistrer l'album On avait une contrainte de temps On a Thomas le trompettiste Qui est pneumologue Fait que Thomas Il est C'est un job Puis c'est difficile De l'avoir avec nous autres Fait que là Ça le donnait super bien Pour le studio Il n'y avait pas de vacances Il n'y avait pas de congrès Il était capable De se libérer à un job Moi En janvier J'étais en congé sans solde Parce que Je m'en allais en voyage Pendant six mois Puis là Le COVID est arrivé Fait que je ne suis pas parti Mais je n'ai pas plus Plus à l'enregistrer J'aurais pas plus Plus à l'enregistrer Fait qu'une chance Qu'on l'avait faite avant Tout a vraiment bien Coulé Tout a été bien Ennuyé Puis ça a donné Un super beau résultat Je me demandais Parce que Il est distribué Digitalement Par Indica Est-ce que j'ai compris Non Indica On n'a pas à voir dedans C'est juste Le studio dans le fond Mais le label Comme tel n'a pas embarqué Côté label Pour vrai On a tenté le terrain Un peu On a aidé pour parler Avec deux Trois petits labels Montréalais Puis finalement On s'est dit Bon ben On va juste lancer Numérique Puis il n'y aura pas De copie d'article Il y avait de l'intérêt Mais ça ne s'adonnait pas Avec notre planning On voulait lancer J'ai fait l'entrevue Avec Barricade C'est Barricade Punk Vous avez fait une entrevue Quand vous l'avez relâchée Puis moi plus tôt cette année J'ai eu une entrevue Avec Guilhem Qui boucle Le pout de la fesse Chanteur aussi De Lost Love Et tout ça Il expliquait justement L'affaire Des saisons Pour envoyer des démos À des compagnies de disques Et tout ça Que si tu ne les envoies pas Tôt dans l'année Tu es comme Fuck Au milieu de l'année Parce qu'ils ont déjà Comme booké leur catalogue Un petit peu C'est tout un petit peu Ça qui s'est passé Parce que Sortir un album en juillet Je me suis dit Justement Vous avez tenté le terrain À différentes places Mais sûrement Où vous avez tenté le terrain Il y avait déjà Moi c'est ça Il y avait déjà Leur année de planifier On a tout le temps Été poche pour ça Pour s'auto-promouvoir Pour prendre des décisions On n'a jamais eu De bon timing pour ça Puis même l'album Là on essaie De s'auto-promouvoir On n'est pas organisé On fait les affaires Pour le fun Puis on fait des affaires Par-ci par-là Puis c'est correct Mais Même chose Le booking Pas pour le booking Pour l'album Mais pour se faire signer Sur un label On a cherché Mais on aurait pu chercher plus Puis être plus patient Ça aurait marché C'est juste qu'on voulait Lancer ça en juillet Ça nous tentait Le timing était là On ne pensait pas Qu'il y aurait la deuxième vague Par exemple Ça j'avouerais Que ce n'était pas dans les plans On pensait faire des shows À l'automne C'est vrai C'est ça qu'on voulait faire Des shows à l'automne Puis on avait déjà Une couple de places Il y a quelque chose Qui s'en vient Probablement un live On cherche à faire un live Depuis un bout Pour se faire Un propre lancement Dans le fond C'est plate De lancer un album Pendant une pandémie Puis de ne pas être capable De le présenter live Mais qu'est-ce que tu veux On travaille sur quelque chose En ce moment On devrait annoncer Quelque chose bientôt Si Marco Peut arrêter de spoiler On vient d'aller De toute façon Le bout de spoiler Je vais laisser Qu'est-ce qu'on dit En ce moment Mais le bout de spoiler A été précédemment coupé Tenez-vous à l'affût Mais quelque chose De two stone To skank Ça en vient Probablement Juste assez Pour tenter Pour teaser le monde Si le virus le permet Exactement De toute façon Vous n'êtes pas les seuls Moi je fais le podcast Depuis presque deux ans Puis depuis mars J'ai tout le temps Des discussions Par rapport à ça Avec peu importe l'invité Puis tout le monde Est dans le même bateau Malheureusement C'est tellement dur Pour nous autres Pas tant Parce que Comme Marco disait On est rendu là On joue pour le soccer du fun Les shows On en fait trois, quatre Peut-être cinq par année Mais il y a du monde Qui vit tout ça Pour vrai Puis les plus gros perdants C'est les salles Puis les techniciens Les salles Il va-tu nous rester Des places pour jouer À Montréal Il reste des petites places Des petites places Pour nous autres Depuis que les catacombes Sont fermées Il n'y en a plus de place À Montréal Pour jouer Il y a le Turbo Hors Il y a l'Esco Je pense que le Lambie Existe encore Puis le Belmont Qui faisait comme Un show par deux mois Punk Le Crowbar Mais tu sais Qu'il y a des brumes Punk S'il y avait de la place Le reste Non c'est ça Les Fouffes Moi je suis un gros Oui mais les Fouffes C'est un autre Grosseur de salles Il n'y aura pas de Ben Barrelève Qui vont booker les Fouffes Peut-être après ça Oui parce que le prix Va le permettre Ah je vais aller rejouer là Ah oui ça serait le fun La salle est hot Les Renauds qui ont fait C'est vraiment cool Notre premier 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 show C'était au Fouffes Puis je veux y retourner C'est tellement beau comme ça C'est magique Ouais Ouais c'est parfait Ouais C'est le fun Un jour Non il y a de la Mais c'est ça pour T'sais C'est le fun C'est vraiment poche Pour les Ben Qui relâchent les albums Mais Ouais Mais je pense que Le nerf de la guerre En ce moment Pour T'sais là Évidemment c'est un podcast Sur le punk Le ska Puis tout Ce qui entoure ça Mais pour N'importe quel style de musique Indépendante Locale Émergente J'espère tellement Qu'il va rester des salles de spectacle Pour Tous les styles Qui peuvent exister Parce que c'est vraiment là T'sais Même si tu sors un album Mais que tu ne peux jamais le jouer Le monde va peut-être l'écouter un petit peu Sur Spotify Mais t'sais C'est de l'expérience live Qui t'amène un fan base Puis tout Ah c'est sûr J'espère que ça joue Pour un band comme nous autres C'est comme ça qu'on paye l'album On ne se le cachera pas C'est pas avec les redavances De Spotify Ou d'Apple Music Ni avec les ventes sur Bandcamp Même s'ils waivent les tarifs Une fois de temps en temps Mais t'sais C'est pas avec ça qu'on fait notre argent C'est avec les shows Puis c'est avec ça qu'on a payé notre album J'ai écouté le podcast de MyQuard Avec les trois accords cette semaine Puis les trois accords Parlaient de combien d'argent Qu'ils pouvaient faire avec Les plateformes de diffusion Puis t'sais Si eux autres peuvent pas faire d'argent Agir Ouais c'est sûr T'sais C'est ridicule Je pense qu'ils disaient Que s'ils payaient quelqu'un Pour détruire leur Leur catalogue sur Spotify Sur Google Play Puis tout Ils faisaient comme 14$ par année T'sais c'est les trois accords Fait qu'imagine Comme un ben de la relève Moi Mes redevances de la Soquan Il y a peut-être deux ans J'ai eu J'ai eu J'ai eu 3.14 3$ et 14 En Deux ans je pense C'est ça que j'ai eu C'est un discours Que j'ai eu souvent Ce podcast là Mais t'sais Pour les gens qui entendent ça T'sais pour vrai Aller voir des shows Dans la scène locale T'sais Les albums Pay what you want Sur BenQ Donc Donner quelque chose Acheter un t-shirt À table de merch C'est l'équivalent D'une carrière au complet Sur Spotify Pour vrai Encourager la scène locale La merch Quand t'as le goût De te donner pour ça C'est tellement payant Quand t'as des albums à vendre Ça non plus On fait plus ça Puis on est mauvais Quand je disais qu'on est mauvais Tantôt On est mauvais pour ça aussi Ça nous tente plus De s'asseoir à la table De merch Une soirée de temps Pour vendre des t-shirts Pour vendre des CD On n'a plus le goût De toute façon On a le goût D'aller s'amuser ensemble Puis d'aller jaser D'aller se promener dans la rue D'aller manger au resto Puis d'y venir jouer S'amuser sur le stage Tout donner C'est très selfish Quand tu y penses C'est comme Toi t'as l'air pour Bon d'avoir du fun On va aller manger au resto Des t-shirts On va encourager On va encourager C'est la même chose Pour un spectateur Ça ne te tente pas De traîner quelque chose Si t'as acheté À la table de merch Non plus Faites-les sur Bandcamp Faites-les sur les Facebook Allez sur les Les band promos Puis ces affaires-là Faites que Tout le monde est gagnant Au bout du temps Tu me faisais penser Tu me faisais penser Avant que tu continues Il y en a un Qui se démarque par exemple Par rapport au Au confinement Qu'on a actuellement Puis au show live Sur internet C'est le gars de District 7 Carl Emmanuel Le gars de Lanty À Québec Il fait des shows C'est fou Si nous autres On avait un fan base Assez important Je pense qu'on en a Mais on n'est pas assez On n'est pas assez solide Financièrement Pour s'engager Pour organiser un show Là Ça serait trop suicidaire On pourrait mettre De l'argent au feu Personnellement Ça ne me tente pas D'investir pour ça Mais il y a tellement Un marché pour ça Puis je pense que Si ça se développe Tu peux tellement Attirer d'autres mondes Tu sais des chums Qui ne viendraient pas te voir Ou qui vont juste T'acheter un billet Pour ton show live Mais qui ne viendront pas T'en regarder live Juste pour t'encourager Moi je pense qu'il y a Quelque chose à faire Avec ça actuellement Ça va rester ça probablement Puis l'Anti C'est un endroit Où on avait On avait jasé de ça Mais c'est ça Comme Marco il disait Les coûts de production Sont trop élevés pour ça Ça nous aurait coûté cher Ça nous aurait On aurait fait Qu'on paie de notre poche Pour faire le spectacle Puis si on est pour en faire un Oui mais c'est ça C'est très qualité Ce qu'il y a C'est un service aussi Je rajouterais par-dessus Guillaume On paierait de notre poche Pour jouer On paierait plus Que d'habitude Plus ça qu'il faut dire De notre poche Pour pouvoir jouer Ça nous coûte tout le temps De l'argent à jouer Mais là ça serait encore plus Oui Mais ça En plus Ce qu'ils ont eu Je sais qu'ils ont eu Mute Alors là je suis mort Le premier show Qu'ils ont fait Au début du confinement Ils ont vendu Une couple de milliers De dollars De vente de billets Ça a roulé Grimmskunk Je pense qu'ils l'ont fait aussi Ils l'ont fait Ou ils vont le faire Je pense Là peut-être que je mélange Aussi plein de producteurs Mais je sais que Anonymous l'ont fait Groovy l'ont fait Grimmskunk Je le sais pas Peut-être à cause de Groovy Que je me dis Grimmskunk l'a fait Grimmskunk Finspeak est partout Grimmskunk Il y a un Acoustique Qui s'en vient J'en revenais pas J'en avais un message À Peter Je dis You got balls Dude Tu vas jouer Un set de Grimmskunk Acoustique Je veux entendre ça Vraiment Ça ça va être T'imagines la vache Acoustique Ça ça va être malade Il va peut-être avoir Choisi justement Les tunes pour ça Oui probablement J'avoue que Il y a Il y a Pépé Salita aussi Qui en a fait À vrai 8 Oui Ah non Il en a fait Sûrement 50 Pour vrai Je pense qu'il en fait Un ou deux soirs Mais à l'anti Je voulais dire À l'anti Je voulais dire Je suis encore là-dessus Mais lui Il fait Il fait sur Twitch Puis sur des Facebook Live Puis tout Twitch Puis Hé là Ça a la deuxième fois Ouais Twitch C'est comme un À la base C'est du monde Qui se filme en train de jouer À des jeux vidéo Mais il y a beaucoup de musiciens Il y a beaucoup de podcasts Tu sais Ça commence à être une plateforme Un petit peu plus générale Puis pour revenir encore Au podcast de Mike Ward Il en parlait justement Cette semaine Que Pépé sur Twitch Tu sais Tu peux avoir Un chapeau de tips Un petit peu Que le man Il donne une ou deux piastres Cinq piastres S'ils veulent Puis ça va vraiment bien Je pense C'est un qui a vraiment réussi À attirer son épingle du jeu Ah ouais Ça se prête à ça En confinement Puis en live Ça se prête à ça Tu sais Il est avec sa guitare tout seul Il n'y a pas de band Il n'y a pas de musicien À entraîner Il n'y a pas d'éclairage À entraîner Tu sais C'est parfait Il peut apprendre un cover La journée même Puis le faire le soir Puis tu sais Avec son charisme aussi Puis son attitude Les fans vont le suivre Peu importe Qu'est-ce qu'il se passe Ça fait qu'il fait vraiment Bien la job Puis tant mieux Si il est capable D'en profiter Puis de vivre encore De tout ça Exact Mais parlant de cover De fans Puis d'en profiter Puis tout ça J'ai vu que Le band à l'origine A commencé avec Je pense que c'est comme Guillaume puis Martin Un show de The King Pins Qui ont décidé De faire un band ska Puis là Le full circle Est arrivé Vous avez pu enregistrer Un cover de Scarface Oui Avec Lorraine Ça recommence Comment que ça s'est passé Un petit peu Ça c'est 100% mon idée Je vais prendre le crédit Pour ça Du début à la fin Quand on cherchait Les tunes Quand on cherchait Les tunes À mettre sur le nouvel album J'ai lancé l'idée Qu'on pourrait faire un cover Une idée très mal Très mal acceptée Ça passe mal Les histoires de cover Dans Two Stones Ça passe mal Ça passe mal Mais c'est un cover Qu'on a déjà joué Il y a très longtemps Puis dans le temps Je chantais Avec ma blonde De l'époque Laurence Qui chantait Les paroles Parce que c'est une chanson À propos d'une querelle de couple Puis c'est une chanson Du groupe Scarface Le groupe français C'est une vieille tune C'est 93 Je pense Quelque chose de même Quelque chose de même Puis là Je me suis dit J'ai présenté ça au band Je me suis dit Ils sont juste tous là On la connait déjà On l'avait jamais Il y a longtemps Mais on pourrait demander À Lorraine de chanter Lorraine je la connaissais Depuis un bout On se parlait Elle était tout le temps Au Festival School de Montréal On se parlait souvent Avec des amis en commun Et tout Puis quand j'ai demandé Elle était super intéressée Puis moi là Sérieusement J'étais J'étais un petit peu Intimidé en studio Je vais être bien franc Avec toi Lorraine je la trouve Vraiment incoherante Son projet solo Fabulous Lolo Elle a sorti un album Je sais que ça Sur Spotify C'est vraiment incoherant C'est marrant Excellent Elle a fait Elle a fait Pour le monde Qui veut le découvrir C'est Low End of Magnet Oui The King Pins Juste The King Pins Je pense que tout le monde Ça sonne une cloche À la tête Elle a plein de side projects On parlait de side projects Tantôt Elle a fait aussi Les hand claps Elle a plein de side projects Fait que pour moi C'était super intimidant Puis Je pense que Peter Est-ce que Peter Est-ce que Peter Est-ce que Peter était là Pour les jaser en studio J'étais comme un peu Starstruck Mais c'est la première fois Que tu l'as rencontrée À l'enregistrement De Non On s'était J'ai vu De l'édition album C'était déjà vu Dans un show On s'était déjà vu Au Festival School Montréal J'ai parlé souvent Mais là Dans le contexte D'un studio D'enregistrement Tu sais C'est comme Je connais mes forces Ok Je sais que Sur un stage Je suis capable D'avoir du charisme Tu sais Je réagis bien Avec la foule Mais côté vocal Sérieusement J'ai toujours pensé Que c'est la scène locale Il y avait du monde Qui l'avait plus que d'autres On parlait de Danny Rebel Qui a une voix écoeurante Lolo était écoeurante aussi Puis il y a d'autres chanteurs Comme moi Qui misent plus Sur autre chose Que nécessairement Des envolées vocales Fait que Quand je suis arrivé en studio Avec Lorraine Bien j'étais comme Ok Bien Je vais m'enregistrer Pas mal toutes mes affaires Avant qu'elle arrive Parce que sinon Je vais être trop nerveux C'était vraiment le fun Mais comme expérience C'était super cool Ah j'imagine C'est sûr C'est clair Que Tu sais Je suis même pas Moi personnellement Je suis même pas game De chanter dans un karaoké Fait que tu me dis Il faut que tu chantes devant Comme une Bien tu sais Une légende Oui c'est la première Quelqu'un est détabli Dans la scène Comme qu'il n'y a pas d'égal Ça doit être Trèsement stressant Quand on parle de ça Moi je me rappelle Quand on est revenu sur scène Le deuxième ou troisième show Qu'on a fait On avait pas bien joué Avec Cayman and the 45 encore Mais moi je connaissais ça Puis le tromboniste Dans Cayman and the 45 Josh C'est un malade Il est excellent C'est un des meilleurs trombonistes Qu'il y a sur la scène Oui Il est quasiment aussi bon Que celui des Planète du Mancheur Sinon meilleur Là je le voyais Puis on commence À faire notre set Puis je regarde En avant du stage J'ai dit Il est là Moi je joue Puis il est à deux pouces de moi Puis il me regarde Des bras croisés J'ai vécu À même enfant Que Guillaume J'ai été intimidé J'ai été gêné Tout le show Au moins Lorraine Elle ne me regardait pas Chanter tout le long Dans le box Au bout de ça J'aurais pas été capable J'ai fait ma traque Il était à l'ouvert Et il était comme Really? You're already done? J'ai dit Ouais J'ai fait ma traque Ça fait penser Parce que Moi je suis vraiment Comme On va dire Moi j'accroche À l'historique Des bands Puis des différents musiciens Puis tantôt T'as parlé Guillaume Que t'as fait Une couple d'affaires Quand t'étais plus C'est vraiment Dans Two Stones C'est quoi les autres projets Auxquels t'as participé Parce que j'ai quand même creusé J'ai vraiment J'ai pas rien trouvé D'évident Là tu parles d'avant Two Stones Avant ou Pendant Puis après J'ai commencé 16-17 ans Avec un band Qui s'appelait Betty Freak Betty Freak C'était punk Alternatif On a pas fait Beaucoup de shows On a fait un gros festival On avait joué Avec les Doughboys À Saint-Amable Il y a très très longtemps Après Avec l'incendie De pneus Pour faire ça Pas de pyrotechnie Tu brûles des pneus En arrière Ça fait un job Mais Betty Freak Une couple d'années Après ça J'ai joué Avec Drunk Squad Qui était du punk ska On était Saint-Julie On a fait 4-5 shows Puis c'est là Que j'ai rencontré Dans un show Des Kingpins Et de Grim Skunk Au Fouf Mathieu Jocelyn Ce qu'il allait devenir Toastone Quand j'ai rencontré Les gars de Toastone Suite au jam De Drunk Squad J'ai fait Les gars J'étais drummer J'ai fait comme Bon mais Je vais se poigner Une autre band Puis je m'investisse Vraiment dans l'autre Parce que je pense Je peux faire de quoi Fait que Sorry Puis j'ai lâché là Puis je pars Il est parti Ils ont fait des fuck you Puis il s'est sauvé Un coup Mais moi dans ma tête Vous étiez tous du monde Du collège français Moi dans ma tête Vous connaissiez du secondaire Parce que vous portiez Le chandail du collège français Quand vous faisiez des shows Le chandail au collège français Ça c'était Ça c'était le Ska vs Ska Contre Alaska Qu'on avait fait au club Oui exact Et puis ce show là C'était vraiment documenté By the way Parce qu'on les a mis Juste une fois Ces chandelles On les a-tu mis On les avait mis À Longueuil aussi Guillaume Au théâtre de la ville Je pense Pour vrai C'est la même année Je pensais que vous avez Fait plus qu'un show Avec le chandail du collège français Avec les Planet Smashers Au théâtre Oui je pense que oui Je pense que oui T'avais le drapeau de Longueuil En plus me semble Oui le drapeau Je m'en souviens Mais Ok c'était toi la mascotte aussi Genre l'espèce de dragon Ou chien Non c'était pas moi Mais c'était quoi l'idée Derrière Le collège français de Longueuil Puis nous autres on vient de Longueuil Fait qu'on va chercher La France équipe Qui venait de Longueuil Fait que C'est l'équipe la plus connue De Longueuil Ou à peu près En tout cas Je n'étais pas sûr Mais c'est gentil Qui avait l'idée Je m'en souviens Mais tu vois Dans ma tête Le collège français C'était à Montréal Je ne savais même pas Que c'était à Longueuil Je pense que vous me l'apprenez Je pense que oui Je ne sais pas Si ce serait proche pareil Faudrait demander à gentil Mais je pense que C'est bon En fait Je ne sais pas si vous autres Vous avez des trucs Comme des projets à plugger Ou des trucs qui s'en viennent Moi je le sais Une affaire J'ai remarqué vraiment Dernière minute Qu'on a parlé justement Du SCA au Québec J'ai vu que Guillaume Avec Alex Paquette Fran Bator Justement Vous aviez créé Une playlist Sur Spotify Sur le SCA québécois En fait La scène locale Fait que j'invite vraiment Le monde à aller Je ne sais pas si ça s'appelle SCA Québec Oui en fait SCA Québec C'est une page Que Alex Paquette A créé Il y a une couple d'années Puis qui s'occupe De l'info Sur justement La scène SCA québécoise On a fait une playlist Lui on avait déjà fait une avant Puis j'ai proposé des trucs Puis tu sais Pendant le confinement Là on essaie le plus possible D'essayer de faire des playlists Le monde a le temps Le monde a le temps justement De ça Regarde Chiller Netflix Puis Spotify Fait que C'était le temps Un petit peu de ça Puis nous autres On aurait le nouvel album Fait qu'on a Deux ou trois nouvelles Tunes à plugger En même temps Puis Alex C'est vraiment C'est un bon gars Puis il fait beaucoup Pour la scène locale Qui promouvoit énormément Pour eux Mais je l'ai déjà vu Un spectacle souvent Mais en fait Puis là ça va être Comme un deux pour un Parce que je vais plugger Un autre truc de votre band C'est que Tu sais je n'étais pas certain Si aujourd'hui Mathieu Grenier Qui joue de la batterie Dans le stone Allait être là Puis Tu sais moi en fait Tu sais le Music Fest podcast C'est un podcast Que j'écoute Quand même régulièrement Ils ont reçu Par exemple comme Hugo Mewdy Ils ont reçu Alex Paquette Ils ont reçu Maxime Gervais Aussi d'Epic Bo Qui fait de la musique Puis Mathieu Était co-animateur Je pense qu'à ce moment Il y a un petit peu Hors du projet Parce qu'il y a moins de temps Fait que j'invite vraiment Le monde à aller écouter Le Music Fest podcast Dont celui justement Avec Alex Paquette Que moi c'est là Que j'ai appris À quel point Qu'il était investi Dans la scène Tu sais qu'il bouquait Des spectacles Qu'il était dans D'Ordan Moi je ne connaissais pas Cet côté-là D'Alex Paquette C'est incroyable Il a Fran Bator Il a sa carrière solo Tout le temps Ils sont partis en Europe Je ne sais pas combien de fois Il fait plein de choses Il fait plein d'affaires C'est vraiment un passionné Un mordu de la musique Puis qu'il essaye D'en vivre aussi On n'est pas tous Dans la même situation On en parlait tantôt Nous autres C'est vraiment un hobby Lui c'est plus que ça Puis il est vraiment investi Puis ça marche bien Ça marche bien Ça marche bien Ça fait qu'il faut vraiment Que le monde aille encourager Tout le monde Qui se donne pour la scène Oui Les auditeurs aillent justement Au moins tu sais Comme quitte Aller écouter une coupe d'écoute Pour voir s'ils aiment ça Puis découvrir des nouvelles affaires Au lieu de D'attendre Un nouveau gros album D'un gros band Des années 90 Qui s'ennuie de voir Il faut vraiment Dans notre face On a tellement de bons bands Oui Mais tu parles de Tu parles de Un nouvel album Des bandes des années 90 Ça a l'air que le prochain Mighty Mighty Boston Va être produit par Tim Armstrong de Rancid Ça y est Pas pour vrai Lui a fait ses preuves Avec Jimmy Cliff Il a produit son album Pourquoi il a produit Jimmy Cliff Ils ont gagné Je pense meilleur album Reggae Le dernier album Je ne savais pas Que c'était Tim Il y a même une reprise De Ruby Soho Par Jimmy Cliff Ben oui J'ai entendu C'est excellent L'album C'est un bon Je pense que ça fait 5 ans Qu'il est sorti de l'album J'ai manqué ça Pour les fans de ska Pour les fans de n'importe quoi En fait Le dernier album De Jimmy Cliff Produit par Tim Armstrong C'est un chef d'oeuvre Pour vrai D'aller écouter ça C'est vraiment bon Tim Armstrong Son album solo Poets Life C'est quelque chose C'est presque C'est clair Ils ont passé proche Ils ont passé proche De venir au Festival Ska de Montréal Je sais que Valérie Elle travaille fort Pour essayer d'avoir Lui et son band Pour essayer de faire un set De cet album-là Mais je ne vais pas donner De spoilers Je m'excuse Non mais de toute façon En ce moment Tout est tellement Random Qu'on ne peut pas savoir Fait que là Je voulais être sûr De ne pas oublier Justement Le Music Fest podcast Que les gens Aillent écouter Downloader Je pense Cet album Vous le vendez Je pense Comme 10$ Sur Bandcamp C'est vraiment pas cher Pour les vieux de la veille Qu'elle a acheté des albums Puis que ce n'était pas cher Acheter 13-14$ Chez HMV Puis à Chambaud Elle a acheté l'album De Two Stones Pour comme 10$ Allez vous suivre Sur Facebook Oui Facebook Je ne sais pas S'il y a d'autres projets On est sur Instagram Et puis Les réseaux sociaux Ça reste la plus belle façon De communiquer avec le monde Avec nos fans aussi Puis Il n'y avait pas ça Avant qu'on disparaisse Parce que s'il y avait eu ça Ça aurait tellement été plus simple Pour de la pub Pour de la promo À cette heure On se fait du fond Il y avait des flyers en papier On donnait À sortir des shows Tout est là Toutes les opportunités sont là Puis évidemment Si vous aimez Partagez Likez Parlez-en aux gens Autant les bands Qui sont présentées sur le podcast Que si vous aimez le podcast Parlez-en aux autres Parce que Tu sais moi Mon seul but évidemment Je paye pour faire ce podcast-là Puis ça me fait plaisir Mais si au moins J'entends du monde Qui me disent après Merci de m'avoir fait Découvrir telle band Moi c'est ça ma victoire Faut vrai Partager la scène locale Parce que On est vraiment chanceux au Québec D'avoir une scène Aussi productive Tu sais surtout dans le crédo Punk Ska Reggae On est sur la coche On est comme un microcosme De qualité suprême Fait qu'il faut que les gens S'en rendent compte Puis tu sais Si on a tendance à l'oublier Pendant le confinement Il faut juste se dire Que quand ça va reprendre Il va y avoir des shows À gauche à droite Puis toutes nos bandes préférées Vont venir Puis c'est là Qu'on va faire comme Wow Tu sais effectivement La scène est quand même en santé C'est juste parce qu'on est en confinement Qu'on s'en rend pas compte Mais de là justement Tu sais moi C'est ma salle préférée Fait qu'on dirait J'en parle tout le temps Mais tu sais Comme les salles Comme le Turbo House Ils vendent des t-shirts Ils vendent de la merch Pour se garder en vie L'anti qu'on a parlé tantôt Tu sais les spectacles Les cartes à bois C'est pour garder Ces salles-là en vie Fait qu'il y a comme Un ordre des priorités Un petit peu à mettre de l'argent Si vous êtes capable De donner aux bandes Puis aux salles Faites-le Mais Faut se rappeler en gros Que sans les salles Les bandes peuvent rien faire Fait que tu sais Comme explorer un peu Puis justement Renseignez-vous un petit peu Sur votre scène locale Pour pouvoir Garder la scène en vie Parce que Qu'est-ce qu'on a C'est assez précieux Au Québec Je pense pas qu'il y a Beaucoup de place dans le monde Que la scène punk Puis la scène ska Est aussi florissante Je pense pas C'est bien dit D'un coup Mais je sais pas Si vous avez des trucs Apploguer Ou des choses Que vous voulez parler Pour Faire découvrir aux gens Écoute Pour ce qui est Des projets du band À court terme Bon On essaie d'organiser Un live Sinon Écoute On attend On attend de recommencer À jouer On est On est comme On est prêt On est prêt Dès que ça va reprendre Nous autres On veut en faire des shows Oui On aimerait ça Avoir la chance Justement De présenter ce nouvel album Au monde Fait qu'il va y avoir Une couple de dates Qui vont venir Un petit peu partout Dans la province C'est sûr et certain Que Québec Montréal C'est sûr et certain Sinon il y a Une couple d'autres villes aussi Je ne vois pas le Ben Finir à court terme Je te dirais Que si on n'avait pas Lancé l'album Probablement Qu'on se serait découragé Et on se dit Ben tout le temps Jouer même tout Je ne sais pas Mais là Avec l'album Puis juste le goût D'aller le présenter Ça va probablement Prolonger l'aventure Encore d'une couple d'années D'écoute De toute façon Peu importe Parce que lancement Évidemment Le COVID On ne sait jamais Qu'est-ce qui peut se passer Fait Allez suivre la page Facebook Instagram De Toastone Toastkank Niveau courant Parce que Dès que tout ça Va redevenir normal Je pense que les shows Puis les albums Vont pleuvoir Yes Yes Tenez-vous au courant Ben Tu sais moi Pour conclure l'épisode On en a parlé un petit peu Puis je voulais Closer l'épisode Avec Ça recommence Justement Le cover de Scarface Que t'as stressé À chanter Avec Lorraine Muller En studio Un gros merci à toi C'est vraiment gentil Nous avons fait la commission C'est vraiment cool Ben merci à vous autres Puis vous êtes toujours Les bienvenus Si vous voulez Popper Comme invité Dans n'importe quel épisode Si ça vous plaît C'est bon ça On s'envoie Merci Merci beaucoup Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada On sent pourquoi On s'en gueule Encore une fois Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Mais quand ça va mal On dirait que ça vient de moi C'est vrai Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Et on veut faire croire Que c'est à cause de moi En vacances à la plage de Royan J'étais en pleine forme Je prenais du bon temps Une fille à moitié nu Tu m'a sourire Ma souris au loin Je vous jure Je vous jure Que je la connaissais pas Et sympathique Je suis pour rien là Mon Dieu pourquoi On s'en gueule Encore une fois Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Mais quand ça va mal On dirait que ça vient de moi C'est vrai Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Et on veut faire croire Que c'est à cause de moi Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Mais quand ça va mal On dirait que ça vient de moi Dans tous les couples Y'a des hauts Souvent y'a des bas Et on veut faire croire Que c'est à cause de moi À une fête De soir de Nouvel An J'me reposais un peu J'avais dansé tout le temps Un gars très sympa M'a tendu un vin Je lui ai juste dit merci Et ça recommence J'ai rien demandé là Alors pourquoi On s'en gueule Encore une fois Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Mais quand ça va mal On dirait que ça vient de moi C'est vrai Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Et on veut faire croire Que c'est à cause de moi Des fois y'a des hauts Des fois y'a des bas Mais quand ça va mal On dirait que ça vient de moi Dans tous les couples Y'a des hauts Souvent y'a des bas Et on veut faire croire Que c'est à cause de moi Encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada